Comme vous le savez, la Métropole a délégué à l'exploitation la gestion de son stade à la société Sogestal pour une durée de 8 ans. Il y a une DSP qui court jusqu'à l'automne 2020 et donc comme chaque année, nous passons en revue au sein de cette Assemblée le rapport du délégataire en soulignant bien qu'il s'agit de la saison 2016-2017. Ce que je vous propose, c'est de vous faire part des éléments un peu saillants de ce rapport avant de le laisser place au débat, même si chacun a pu avoir l'ensemble des documents nécessaires à l'analyse de ce rapport. Concernant l'exploitation sur la saison événementielle 2016-2017, le stade des Alpes a accueilli 141 événements pour une fréquentation totale de 303 000 personnes, ce qui représente 12 événements par mois et 25 000 personnes accueillies au stade chaque mois en rappelant que le stade est ouvert 358 jours par an. En termes d'espaces réceptifs, le stade des Alpes a accueilli 84 événements commerciaux sur cette cinquième année de DSP, ce qui représente environ 18 000 personnes. Accueille aussi de grandes entreprises de la région au cours de soirées privilèges ou de soirées réservées à ces structures, avec 73 entreprises invitées, ce qui représente 220 personnes invitées. Je vais passer sur les remerciements des clients. Concernant l'EFCG plus particulièrement, ce club a pu organiser 13 matchs du top 14, encore une fois c'était sur la saison 2016-2017, au stade des Alpes, avec une moyenne de 12 500 spectateurs par match, également 3 matchs de Challenge Cup, ce qui représente un total de 190 000 personnes accueillies par l'EFCG au sein de l'enceinte métropolitaine. Concernant cette fois-ci le GF38, il y a eu 14 matchs en CFA, parce qu'à ce moment-là le GF évoluait en CFA, avec un match de Coupe de France, vous retrouvez tout le détail des matchs et des fréquentations dans le rapport d'activité qui vous a été fourni. Juste dire qu'il y a eu 56 000 spectateurs pour le GF38 au total, ce qui fait une moyenne de 3 800 spectateurs par match. Obligation contractuelle du délégataire également, l'accueil d'événements Grandes Jauges. Sur la saison 2016-2017, 16 événements Grandes Jauges ont été accueillis au stade des Alpes, ce qui représente environ 200 000 personnes accueillies dans cette enceinte sportive, avec une grosse prééminence quand même du rugby pour ces événements Grandes Jauges. On en a vécu un il n'y a pas si longtemps avec le magnifique France-Angleterre, qui a battu un record de fréquentation dans notre enceinte. Autre obligation contractuelle, c'est l'accueil de clubs amateurs. Et dans ce cas, 80 clubs ont été accueillis par le délégataire, ce qui représente 850 enfants et 1200 personnes dans le public. Il y a eu un certain nombre de tournois aussi, tournois U6-U7, tournois U8-U9, organisés par différents clubs des communes de la métropole au sein du stade des Alpes. Des visites aussi, notamment pour les scolaires. Je vous rappelle que le délégataire est tout à fait disposé à accueillir, il doit accueillir les visites des établissements scolaires qu'il le souhaiterait. Donc je vous invite à vous rapprocher du délégataire si vous avez des projets de visite pour les groupes scolaires de vos communes. En 2016-2017, 23 visites ont eu lieu, ce qui a permis d'accueillir près de 500 élèves. Le contrat de DSP prévaut également 10 journées de mise à disposition gratuite du stade pour la métropole, qui en a utilisé 9 sur le néo 2016-2017. Là aussi, vous avez la liste dans le rapport d'activité, je pourrais répondre à des compléments d'informations. Le conseil départemental, au titre du financement initial à l'investissement sur le stade des Alpes, a aussi, lui, le droit d'utiliser 5 fois par an l'enceinte du stade des Alpes. Il n'y a pas eu de sollicitation sur l'année 2016-2017. Je passe sur la communication digitale et sur le compte-rendu technique. De même, sur le respect des obligations en matière de sécurité, il n'y a pas de point à signaler. Vous informez que sur le plan de la responsabilité sociale, un effort important en termes d'insertion professionnelle, avec 25 employés en réinsertion via l'association Atelier 6. Donc, ce qui représente 630 heures. Contrat d'assurance, je vais passer dessus. Sur la qualité de service et le développement durable, il y a une refonte, une optimisation de la programmation de la GTC, c'est-à-dire les lumières, le chauffage, la clim, et l'ensemble des écrans qu'on peut retrouver dans ce stade. Un suivi quotidien des besoins en arrosage de la pelouse, même si les besoins en arrosage ont augmenté, vous le verrez un peu plus tard, sur la saison 2016-2017 en tout cas. Il y a aussi un travail qui est entrepris sur l'optimisation des déchets. Vous vous rappelez aussi qu'il y a des panneaux solaires qui permettent de produire un certain nombre de kWh sur ce stade. Sur le bilan financier, nous étions sur l'année 2015-2016, un résultat de 160 000 euros. Sur l'année 2016-2017, donc celle qu'on examine aujourd'hui, nous avons un total recette de 3 505 000 euros et un total de charges de 2 804 000 euros, ce qui nous amène à un résultat de 302 000 euros. Il faut quand même que je vous précise que ce résultat est impacté de façon forte par des éléments conjoncturels et notamment par des régularisations comptables de l'année précédente qui ont impacté l'année 2016-2017 et notamment une réintégration des provisions non consommées antérieurement à l'avenant 6, donc pour 75 000 euros et une reprise de l'impôt sur les sociétés qui avait été erronée en 2014-2015 pour 62 000 euros. Donc si on intègre ces éléments, encore une fois, exceptionnels, en tout cas conjoncturels, on retombe sur un niveau de résultat en ligne avec celui de l'an dernier, donc à 165 000 euros pour 2016-2017, contre 160 000 euros sur l'année précédente, en vous rappelant que l'avenant 6 prévoit aussi un partage du bénéfice entre le délégataire et la métropole et qu'aujourd'hui, pour les 100 000 premiers euros de résultats, la métropole se voit rentrer, enfin 50% des 100 premiers 1 000 euros sont versés à la métropole, donc il récupérera 50 000 euros sur ce résultat. Vous avez le détail de l'ensemble des produits, le détail des charges et notamment les charges de personnel dans ce rapport, et puis je peux répondre à un certain nombre de questions au cours du débat qui ne va pas manquer d'avoir lieu. Sous-titrage ST' 501